Bonjour, alors après à peu près 2h45 de montage de l'imprimante, on va entamer la partie électronique. Alors c'est une partie un peu plus délicate, on va suivre pas à pas la documentation des Motion Tech. Et on va commencer par placer le deuxième pilote moteur de l'axe Z. C'est pas trop dur à ce niveau là, il y a un seul endroit pour le mettre, un seul connecteur, on le fixe. Alors ça nous rassure un petit peu qu'ils en mettent un deuxième sur l'axe Z, donc les deux seront pilotés en même temps. C'est à dire que donc on a l'axe Z, l'axe X, l'axe Y et un extrudeur. Et il va nous rester un pilote moteur pour un deuxième extrudeur. Donc on attend toujours ce double extrudeur du Motion Tech. Ensuite, on nous dit de prendre un fil de longueur 50 cm pour relier les moteurs. Alors, il vous avait ce type de fil là. Vous en avez trois. Il y en a deux qui font 50 cm. Et donc on va en prendre un des deux. Alors c'est pas exactement les mêmes, donc il n'y en a qu'un qui pourra aller sur le connecteur du moteur. C'est un connecteur à quatre branches, donc c'est celui-là qu'on prend. Et on va le brancher. Alors on va commencer par celui de 50 cm, c'est celui qui est en dessous. Il y a un des trompeurs, tout va bien. Donc il n'y a qu'un seul sens pour le faire, pour l'insérer. On l'insère. On nous demande de le faire passer dans les serres câbles, qui sont ici. Donc on va serrer pour le maintenir. On serre pour le maintenir. Ça passe ensuite par ce serre-câble-là. On va le serrer. Et ça passe par le trou ici. On ira le brancher après sur le moteur. Ensuite, le deuxième moteur de l'axe Z. Donc c'est un câble de 20 cm. Et ce câble-là, pareil, il y a un des trompeurs. C'est sans aucun souci. Alors la carte est un peu branlante. J'ai peut-être dû l'insérer avant. Je regarde. On va le maintenir en l'insérant. Voilà, c'est inséré. Ça doit passer, alors on va le maintenir comme ça, tout de suite par le serre-câble. Voilà. C'était, non, c'était le serre-câble du haut, pardon. On va le faire passer par celui du haut. Donc on le serre tout de suite pour bien faire que le plus haut de moteur ne bouge plus. Et après, on nous dit que ça va sortir par, voilà, directement ici. On voit le trou qui est directement disponible. Bon, voilà, on ne va pas s'embêter. On va le brancher directement. Il y a un des trompeurs. Et donc on ne va pas s'embêter pour l'autre non plus. On va le brancher directement. Si j'y ai accès. Oh, ben non, je suis-je bête. Ça n'a pas besoin de sortir. Il est ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait sortir le câble dehors. C'est idiot. Il y avait un trou. Mais c'est directement disponible d'ici. Allons-y. Un peu plus délicat, là. Je cherche où il est trompeur. Il est dans ce sens-là, apparemment. Les moteurs devraient être vers l'intérieur. Donc, tout est bon. Voilà. Donc, c'est connecté. On va laisser... On va tirer un petit peu le fil. Ici aussi. Pour que tout soit maintenu en bas. Voilà. Donc, j'ai mes deux moteurs de l'axe Z qui sont branchés. Le hand-stop qu'on avait fait passer par le trou. Pardon. Et boum, la caméra. Donc, le hand-stop qui est ici, qu'on avait fait passer par le trou au montage. Donc, il faut le brancher sur le 1, 2, 3e en partant du haut. 1, 2, 3e en partant du haut. Ça tombe bien. Il est monté bleu sur le schéma. Il est bleu aussi sur la carte. Donc, pas de souci. Il y a un des trompeurs. On le positionne. Et il y a deux cercades dans lesquelles il faut le mettre. Premier cerf-câble. C'est maintenu. Deuxième, c'est maintenu. Ensuite. Il faut le moteur de l'axe Y. Donc, c'est le deuxième câble de longueur 50 cm. Et lui. C'est le deuxième en partant du bas. On le branche. Pour les moteurs, c'est sans problème. Et on va le brancher sur le moteur de l'axe Y. Et le câble, il faut qu'il soit attaché ici. Je vais sortir le fil du bouton poussoir. Voilà. Il est un peu grand le câble. Quand même. Donc, on va faire une poucle. Déjà, le mieux, ça serait de le faire passer en dessous du deuxième moteur Z. Oui, je ne sais pas pourquoi il fait 50 cm ce câble-là. C'est un peu grand. Ça aurait pu être réduit. Voilà. On fixe ici. On a fait une boucle. Et je le positionne sur le moteur. Je vais agrandir ma boucle. Histoire de serrer un peu. Et. Et voilà. J'aurais bien mis un autre serre-câble là. Mais bon, ça va. Ensuite. On continue. Et on nous demande de connecter l'écran LCD. Le bouton reset à la carte. Donc. L'écran est là. Les deux câbles. Rappelez-vous, je les avais enlevés. Lors du montage du LCD. Les deux câbles ici. On va les remettre. Sur le LCD. C'est les deux mêmes. Ils ont la même longueur. Et on va les brancher. Donc celui du haut. Alors on va faire plus haut comme ça. Je regarde bien sur le schéma pour ne pas me tromper. Donc. Celui du bas. Le plus proche. Du LCD. Et l'autre. Juste en dessous. Le LCD est maintenant branché. Voilà. Toine un peu les câbles. Je pense que s'il y a un serre-câble en rab. On va le mettre ici. Après. Ensuite. Le bouton poussoir. A connecter. Alors. Qu'est-ce qu'ils disent. Ici. Il y a un petit. Ici. C'est le connecteur. Ici. Ça sera le connecteur. A mon avis. Du jack. Donc. Juste à côté. Il y a deux petites. Deux endroits. Où le placer directement. Le placer. On le met sur le serre-câble. Qui est ici. D'ailleurs. Que j'avais positionné. Dans le mauvais sens. Mais finalement. Ça le fait bien. Alors. Ensuite. On a un. Grand câble. Alors. C'est celui-là. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Mais. Alors. C'est celui du plateau chauffant. Ah oui. Voilà. Vers le plateau chauffant. Donc. Il y a un collier de serrage. Qui va se mettre ici. Pour maintenir le fil. Et. Thermistance. Donc. La thermistance. C'est celui qui a déjà un connecteur. Donc. On va la brancher sur la troisième. En partant du haut ici. Un. Deux. Oula. Attendez. Alors. Oui. Il y a ici. Un connecteur. Deux connecteurs. Puis ici. Un triple. Et c'est sur le dernier du triple à gauche. Voilà. On place la thermistance. Et là. Il va falloir jouer un peu du tournevis. Puisque l'on va brancher. On le branche où ? On le branche ici. L'alimentation. Alors. Je suis juste un tout petit peu. Limite en cas. Franchement. Moi. Je brancherai le LCD en dernier. Voilà. Moi. Je vais l'enlever. Le LCD. Je pense qu'il va me brancher. Le branchement du LCD. Va m'embêter pour la suite. Et donc. Lui. Il faut arriver à le brancher là-haut. Alors. On va prendre un tournevis. Alors. C'est un tournevis plat. Qu'il me faut. Je ne l'avais pas préparé. Comme d'habitude avant. Je vais prendre la tournevis plat. Si j'en trouve un. C'est pas celle qui devrait manquer. Tournevis plat. Tournevis plat. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc on va prendre un tournevis plat. On va brancher celui-là après. On va d'abord connecter. Je pense que c'est le plateau chauffant. Ici. D'abord j'insère les deux. Les deux sont insérés. On visse. Donc la partie électronique. C'est une partie qui peut faire un peu peur. Mais là. Pas du tout. Les branchements sont avec des détrompeurs. La documentation est pour l'instant. Très bien renseignée. Et après. C'est celui-là qu'il faut arriver à brancher. Par contre il y a des quatre qui sont longs. Celui-là il est juste limite. Voilà. Il est vraiment limite limite. On va le faire passer par là. Je vais avoir des problèmes après. Pour connecter ici des choses. Donc. Moi je me dis. Que l'on va le serrer après. Parce que. Si je le fais maintenant. J'aurais pu axer ici. Ensuite. On fera penser à tout ça après. Ensuite on va essayer de brancher ici. Le connecteur IEC. Alors le connecteur IEC. Il y a trois fils avec des cosses. Qui ont des couleurs. Donc c'est assez simple. On va mettre les cosses où il faut. Donc. Tac tac. C'est un. Deux. Trois. Ah tiens. Je l'aurais donc mise. J'avais une chance sur deux. De la plan de le mettre à l'envers. Et je pense que je l'ai mise à l'envers. Je revérifie. Elle neutrale là. Sur le connecteur IEC. Et normalement. Alors. Soit je n'ai pas le même connecteur IEC. Soit je me suis trompé sur mes premiers clablages. Du connecteur IEC. Alors on va mettre ça au clair. Mais. Je n'ai pas l'impression. Que je sois ok là dessus. Et pourtant je pense que là c'est bien. L'interrupteur. Donc il n'y a pas de soucis. Sauf que là j'ai deux cosses qui partent. Et qui ne doivent pas être au bon endroit. Et je vais juste revérifier. Sur le début de mon schéma. Et je pense que je vous ai induit en erreur. Sur le connecteur IEC. Ce qui en plus me paraît logique. En vue. Du connecteur. Donc là c'est le câblage. Là la carte hémotronique. Et là. Et ben non. Ah. C'est à dire qu'en fait il faut revenir au schéma. Tout en haut. D'accord. J'ai compris. Il faut revenir au schéma des premières pages. Pour retrouver les couleurs. Donc le vert. Ce branche là. Le noir. Le plus proche de moi. Donc on va faire d'abord le rouge. Qui est le plus loin ici. Voilà. Donc pour retrouver où vont les fils de couleurs. Il faut se reporter au début de la doc. Au moment où vous avez branché. Et en fait. Je n'avais pas branché. Les câbles. Il fallait les brancher à ce moment là. Je me suis dit. Tiens je les brancherai plus tard. Et c'est une erreur. Et le deuxième. Il se branche ici. Le noir. Voilà. Donc le noir. La phase. Et le neutre. Sont bien là. Et le neutre ici. Je l'avais fait une dernière fois. Parce que c'est quand même là. Où on branche à l'alimentation. Donc le neutre est en bas. Le rouge est en haut. Et ça. Donc c'est bon. Je reviens. À la fin de ma documentation. Donc le verre. C'est la phase. Encore une fois. Je préfère revérifier une fois. Plutôt que faire une bêtise. Et tout cramer au moment du branchement. On reprend. Donc. Le verre. C'est bien la terre. La verre c'est la terre. Neutre. Noir. Rouge. Phase. C'est conforme à un schéma électrique. Alors c'est parti. Le verre. C'est la terre. Comment ça se présente pour le brancher. Il faut le mettre à l'intérieur. Et on tourne. Là. Ensuite. La phase. On va faire d'abord le neutre. Juste en dessous. Et après. Alors vous voyez. Déjà je me suis trompé. Mes yeux m'ont trompé. C'est celui dans All. La terre est bien branché. Juste en dessous. Et en dernier. La base. Pas le bon tournevis. Je vais en prendre un autre. Du gros. Là. C'est plus simple. Et voilà. C'est fait pour l'alimentation. Pas totalement. Puisque là. Maintenant il faut que je. Les sorties d'alim. Sur. Alors. Je dois avoir. Un câble. Je ne sais pas. Oh. Celui-là. C'est celui de la. Après. Le câble d'alim. Ah. D'accord. J'ai des câbles. J'ai une série de câbles indépendants. Des câbles électriques. Classiques. Qui va falloir. J'en ai. Deux fois deux. De chaque couleur. Et il va falloir. Rebrancher. Donc j'ai trois entrées plus. Là-haut. Donc je suis en identité. J'en prends deux. Et. J'y connecte mes fils. Un. Et je connecte mon deuxième fil. Donc on va aller chercher. Deux alimentations. Et on aura. Deux fils noirs. Donc le fil rouge. Sur le fil rouge. Le fil noir. Sur le fil noir. On va aller chercher. Le négatif. Donc il y a trois entrées. Vous prenez les deux premières. L'autre entrée. Voilà. Donc mes fils sont maintenus. Je les serre en même temps. Je les fais passer. Alors on a dû insérer. Des passes câbles. Alors il m'en manque un là. Tiens. J'avais oublié d'en mettre un. Au moment d'installation. C'est pas un souci. Il m'en manque un ici. Donc on va les faire passer dedans. Le cercle. Le deuxième cercle. Un scape. Plutôt que le cercle. Je sais pas trop. Et là. On va les visser. Donc les noirs sont à gauche. Première à gauche. Deuxième à droite. C'est la première à gauche. Deuxième à droite. Et là pareil. Une ici. Dans les deux trous restants. On met les deux autres. Et voilà. L'alimentation c'est fait. Ensuite on a. Il doit. J'ai dû rater une feuille. Oui j'ai raté celle-là. Non ça c'était le plateau chauffant. C'est bon. J'ai dû en rater une. Oui. J'ai raté avec la doc. Ce câble là. Avec multiples sorties. C'était au moment où je branchais le moteur Y. Il y en avait un deuxième à brancher. Donc. On nous dit qu'il y a. Qu'il y a. Un connecteur jaune. Et un connecteur. Donc le N-Stop Z et le N-Stop X. Le N-Stop X c'est le rouge. Il est en dessous du bleu. Ça tombe bien. C'est les bonnes couleurs. Avec un détrompeur. Enfin franchement. Il n'y a aucune possibilité de se tromper à ce niveau là. Peut-être au niveau de l'alimentation. Si on ne fait vraiment pas attention. Et jusque là c'est bon. On y branche le moteur aussi. C'est bien d'avoir tout mis sur un même câble. Tout ça. Ça va partir. Direction l'extérieur du châssis. Donc on va le mettre. On nous demande de passer tout ça dans ce trou. Direction l'extérieur du châssis. Avec. Une fois que c'est passé à l'extérieur. On va serrer les serre-câbles. Et donc un. Que j'ai déjà utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai utilisé pour la prise jack. Et à mon avis. Il faut aussi l'utiliser. Pour celui là. On ne va pas se faire prier. C'est pas celui là pardon. Donc ici on va mettre le serre-câble. Même s'il est dans le mauvais sens. Ça passe tout le long. Et ça sert ici. Ce n'était pas une bonne idée de ma part. On va le faire passer sous le moteur. Voilà. Ça sera mieux rangé comme ça. Donc au moment du. Quand vous câblez. Vous regardez quel câble. Vous pouvez passer en dessous de quel autre. Afin que ça soit. Relativement bien rangé. Donc là on a branché des end-stop. Les deux end-stop qui nous manquaient. En X et. En Z. Et le. À mon avis. Le moteur. Qui est sorti. On reprend. Bon j'ai pris un peu la dock. J'ai raté quelques passages dans la dock. Je suis désolé. Et ensuite on va brancher le gros. Cable vers l'excuseur. Avec une petite sortie. Il y a. Une entrée pour le moteur. Et tout ça qui va se brancher. Sur la tête d'impression. Donc. On ne se prend pas la tête. Il y a encore un détrompeur. On branche. L'autre. Il doit sortir après. Par le gros trou. Qui est ici. Allons-y. On va passer l'autre après. Voilà. On fait tout sortir. Aïe. On a mal à passer tout ça. Voilà. Ça passe. On fait tout sortir. Et là. On va utiliser. Les passe-câbles. Donc il y en a un ici. Qui fout un ici. Et un là. Donc on les avait déjà utilisés. Pour d'autres filaments. Donc on va les rouvrir. Et refaire passer celui-là. Pour d'autres filaments. D'autres filaments. D'autres filaments. Donc allons-y. On y va. On fait passer celui-là. On resserre. Ça maintient les autres au passage. Et celui-là on resserre. On va en profiter. Celui qui était un petit peu limite. Enfin qu'on trouvait un petit peu limite. Tout à l'heure. A faire passer au-dessus. Et bien maintenant c'est bon. Et il devait passer. Alors il avait un sergement à mettre là. Et je pense qu'on devait le faire passer aussi sur celui-là. Donc on rouvre. Donc ils doivent se rouvrir. A mon avis pas une centaine de fois. Les passes. Les passes câbles. Mais on peut quand même les remanier après. Je pense que d'un moment ça risque de casser. Là c'est bien branché. Et là rappelez-vous. Il fallait qu'on mette. Deux serre-joints. Que l'on va mettre tout de suite. Pour ne pas les oublier. Donc on récupère deux serres-joints. Qui vont nous permettre de. Tenir correctement. Le câble du plateau. Parce que le plateau il bouge. Et donc ça serait bien que le fil ne bouge pas. Sous le châssis. Alors comment ? Je vais plutôt. Mettre vers l'intérieur. La partie qui va serrer. Ce sera plus joli. On s'en voit combien ? Ah nous sommes déjà quand même à 26 minutes. Pour le montage. Pour le câblage. C'est pas mal. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Alors est-ce que je finis sur cette vidéo ? Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Tant qu'à faire. On est là. On est bien. Il n'y a pas de soucis pour l'instant. On dit qu'on va peut-être rester. À la montée. C'est pas évident de passer les câbles. Surtout quand on le passe à l'envers. Comme je viens de le faire. Je repasse. Ces deux serres capes ne sont pas évidents à mettre. Surtout que je les serrer par l'intérieur et pas à l'extérieur. Histoire que ce soit plus propre. Et c'est pas ça. On va prendre une petite pince pour s'aider. Une pince d'électricien. On fait de même pour les deuxièmes trous. On va couper ce qui dépasse. Et on l'est. À l'intérieur, ça m'a l'air d'être fini. Donc on la repositionne. On repositionne. On la reposition en position verticale. Reposition normale. Et nous allons. Alors c'est sur l'arrière. Je vais plutôt vous la présenter comme ça. On nous demande de mettre trois attaches câbles sur la droite. Allons-y. Une. Là je décolle les protections sur la partie collante. Alors bien sur la droite parce que il faut oublier qu'il y a un chariot qui est censé descendre. Il ne faudrait pas que ça tape sur les pascales. Et deux, trois. Donc là je décolle la main ici. On demande de le placer au plus haut. Donc je ne l'ai pas fait. Je l'ai passé un petit peu sur la droite. Sur le bas je veux dire. Donc le câble. Ce joli câble qui est passé ici. Qui doit aller sur la tête. Et alors. Il faut donc. Le faire passer. Dans les serres câbles. Dans les serres câbles. Alors il faut le faire passer là. Voilà. Voilà parfait. On le fait passer ici. Et il est censé passer là-dedans. Malheureusement je n'ai pas mis le cercle tout en haut. Sinon ça aurait eu un peu de mal à passer. On fait sortir vers l'extérieur. On ferme le cercle. On ferme ça. Et. Et ben c'est simple. Je pense que ça il n'y a pas trop de soucis. Qu'un seul endroit où ça doit se mettre. C'est là-haut. Et il y a un moteur sur l'extrudeur. Sur lesquels. On va brancher. Par où va-t-on le brancher. Ils nous disent. Par le haut. Ça me paraît. Délicat. Ça me paraît délicat. Alors je suis étonné. Et je pense que je suis étonné d'une chose. Je pense que ce n'est pas du tout ça qu'il fallait. Ce n'est pas du tout là qu'il fallait le brancher. Donc on a branché le connecteur. Ça c'est fait. Cable du bloc d'extrusion. C'est fait. Ensuite. Je dois avoir. Un connecteur. Qu'est-ce qu'on nous dit. Je suis un petit peu perdu. Je suis un petit peu perdu. Pour la simple et bonne raison. Je n'ai peut-être pas fait la bonne chose. Et oui. Et oui. Voilà. Ça arrive. On se précipite sur la fin. Et alors. On fait une boulette. Heureusement que ce n'est pas celui qu'on a coincé. Donc. Il était à l'envers. Et ça. J'aurais pu m'en rendre compte. Franchement. Si j'avais. Connecté une partie de ce câble. Derrière. Je vais vous montrer pourquoi. Donc. Comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas trop un souci. Tant qu'on n'a pas branché. De faire des erreurs. On va corriger ça tout de suite. Je ressors le tout. Je re-débranche. Je re-débranche ici. Donc. Je me suis précipité à le brancher. En fait. Celui-là. Il va de. Ce bout. Dans lesquels on a la plus grande rallonge. C'est celle qui va aller. Effectivement. Sur le moteur là-haut. Sur la carte. Je n'ai pas besoin d'autant de longe. Surtout pour le brancher. Sur. Alors là. Je revérifie là-dedans. Parce que je n'avais pas branché tout à l'heure. Mais. Celui qui va. Hop hop hop. Je pense que ça doit être. Le extrudeur. Il est ici. C'est celui qui est tout en haut. Voilà. Il est branché. Et maintenant. On peut refaire passer. Le câble. On va le faire passer sur ces deux-là. On va serrer. Là. Je serre. J'aimerais bien le faire passer là-dedans. Mais je n'ai pas la place. D'accord. Et là. Parce qu'il fallait le serrer. Pourtant dans les deux. Et dans celui qui est là. Ouais. Il faut être bien gentil. Mais. Pareil un peu limite de le faire là-dedans. Là. On va tout redesserrer. Le remarquer. Je n'ai pas beaucoup. De place pour le mettre. Je l'ai maintenu comme je pouvais. A moins qu'il faille. Non. Bon. Pas terrible le pascal d'ici. Par contre. Je pense qu'il aurait fallu. J'aurais mis un sergent. Mais bon. Là. On nous demande. De le faire sortir. Ici. En le faisant passer. Par ce passe-clable. A mon avis. Attache. Mon avis. Ça ne passe pas. Moi. Je vais le faire sortir directement. Ici. Sans le mettre dans une attache. On le refait passer. Effectivement. Ça passe mieux. Côté là. Et comme il va être sur une attache. Ici. Ça va être mieux. Alors on reprend ici. Maintenant que j'ai le bon. Je suis sur le bon côté. On met ça devant. Donc je le fais passer dans la tâche ici. Là. On le fait passer par le haut. Donc je le rappelle. Ce câble là. Je l'ai juste branché à l'envers. Voilà. Et sur le haut. Donc là. On n'a pas trop de soucis. On reprend. Je vais vous montrer. Sur. Le connecteur ici. Voilà. Alors. Il reste après. Le moteur à brancher. Alors. Pour brancher le moteur. On nous demande. De prendre le câble. De le faire passer. Alors. Essayons de comprendre. Par l'extérieur. De. Ils le font passer par. Par là. Par en dessous. Par le côté. On sait qu'il doit être branché là. Ça c'est sûr. Maintenant. Attendez. Je vais le prendre vers le temps. Je vais comprendre. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Là-dessus. Alors. À côté. D'ici. Il doit y avoir un passage. Que je ne vois pas. Bon. Ah si. Voilà. Ok. J'ai compris. Donc. On reprend. Allez. Je viens de comprendre. Donc ici. Il y a une encoche. Il va falloir faire passer le câble après. Ici. Sous. Le LMU. Pour après. Brancher au moteur. C'est comme ça qu'il va être carré. Allons-y. On va essayer ça. Donc. On le fait passer là. Sous le LMU. Donc. Comme ça. Il ne va pas frotter contre la courroie. Donc. Jusque là. Tout va bien. Continuons. Après l'avoir fait passer sous le LMU. Le LMU. On le branche. Là-haut. J'ai dit. On le branche. Là-haut. Voilà. C'est branché. Non. Ce n'est pas penché. On le branche sur le moteur. Donc. Il y a un des trompeurs. Ça se passe bien. Et. Je pense que ça ne va pas bouger. Ça ne bougera pas. On aurait pu mettre un petit serre-câble là-haut. Tiens. J'y pense. Peut-être. Très venir. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu y mettre. On aurait pu se fendre d'un serre-câble là-haut. Voilà. Donc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais. Le câble. Qui est ici. Passe. Sous le LMU. Et il est branché. Après. Sur le moteur. Perso. J'aurais rajouté un serre-câble là-haut. Le fil. Ce ne serait pas. Voilà. Ensuite. Ah ben. Quand on parle de serre-câble. Il y a un collier serrage. Il y a un collier serrage. Alors. Le bloc. Qu'est-ce qu'on nous dit. Ça. On est branché là-dessus. Et ben. Justement. Qu'est-ce qu'on nous dit. Et ben. On nous dit. De y mettre. Un serre-câble. Donc. C'était prévu. Allons-y. Le serre-câble. Je branche à la fois le bloc d'extrusion. Et le fil pour le moteur. Et je vais couper l'excédent. Voilà. Ensuite. Ventilateur de la tête d'un pression. Arrivée des câbles du bloc d'extrusion. Ça c'est fait. Il doit aussi passer par là. D'accord. Why not. Je regarde une chose. On la fait passer ici. Et l'arrivée du bloc d'extrusion. Allons-y. Arrivée des fils du bloc d'extrusion par là. Je ne suis pas sûr. Arrivée des câbles des composants du bloc d'extrusion. Par là-haut. Ouais. Bizarrement envie de les faire passer par le bas. Mais non. Il ne faut pas. Donc on y va. Je pense qu'il faut leur faire suivre le même chemin. Que les autres. Alors. Ventilateur. On va prendre ceux qui sont... On va tous les faire passer. Déjà. On les prend tous. On va tous les faire passer sous le Mlu. Le bloc d'extrusion. Celui-là il ne passe pas en dessous. Parce que j'ai quand même un câble qui me semble le plus court. On va prendre le plus court. Le plus court c'est... Celui du ventilateur. Donc le câble du... Le plus court c'est celui de la thermistance. Ça c'est la thermistance. C'est plutôt... Je regarde comme vous. Ça c'est la... Ça c'est le... Ça c'est la résistance. Donc le plus court. C'est bien celui du ventilateur. Voilà. Pourquoi je vais poser des questions. Et le ventilateur. Tête d'impression. C'est celui-là. Alors si on ne fait passer par en dessous. On monte. Mais est-ce que ça passe. Bonne question. On peut encore tirer sur les câbles. Ça me paraît. On va donner un petit peu de mou. Voilà. Ça par contre c'est limite comme câble. Ensuite. Ventilateur de la tête d'impression. Ventilateur de la turbine. Ventilateur de la turbine. Lui il est long. On va aussi le faire passer par en dessous. Passer par là. Et lui. Le ventilateur de la turbine. Il est ici. À droite. Qui est le ventilateur. Après la cartouche de chauffe. La cartouche de chauffe. Il a un fil qui n'est pas très long. On va voir s'il passe. Il passe par là sans problème. Cartouche de chauffe. À gauche. Et la terministance qui elle a du mou. En voilà. Elle. On va la faire. Elle va juste à droite. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait brancher les filons à l'intérieur. J'aimerais éviter qu'il appuie sur le Mlu. Pour une fois. J'y mettrais bien le collier de serrage. Ils ne le font pas. Mais moi je vais me fendre d'un collier de serrage. Normalement il y a une deuxième tête d'impression. Vous savez quoi. Elle n'est toujours pas là. Donc en attendant. On va y mettre un collier de serrage. Ici je retrouve. J'en ai un qui. Moi perso. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi là. Devant tous ces fils qui craignent. Je vais mettre un collier de serrage. Alors. Le motion tech va peut-être le dire au sacré. Peut-être. N'empêche que j'y mets un collier de serrage. Voilà. Donc la tête d'impression c'est fait. Il va nous manquer. L'axe X à brancher. Et que nous dit-on pour l'axe X. Qui va nous falloir. Et que nous allons tomber. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça sort par ici. Et là. Ce n'est que des colliers de serrage. Un. Deux colliers de serrage. Et après. Brancher ici. Encore avec des colliers de serrage. J'en ai un qui va aller sur le connecteur. Et qu'est-ce que ça sert. J'ai un stop d'un côté. On verra ça après. Ouais. J'ai tout à peu près. Qui va se brancher dessus. Donc allons-y. Collier de serrage. J'en sors quelques-uns. On va appuyer un petit peu la caméra. Donc le fil qui sort ici. Je vais directement brancher le connecteur du moteur. Pour voir à peu près. Où est-ce qu'on va mettre du mou. Pas du mou. Ça passe. Et ça doit passer ici après. Ouais. D'accord. Il faut quand même un peu tendre le fil. Donc on va mettre ça vers l'intérieur. Allons-y. Je vais serrer. Le premier, c'est la quai. On monte le câble ici. C'est l'autre cas. Là, je prends plus de temps que je ne l'aurais imaginé. Il y a quand même pas mal de fil à faire passer. Et là-haut, il va falloir mettre deux. Pas ce câble. Alors forcément, ils ne sont pas si simples à mettre. Alors, on va les mettre comment. Quand je vais faire passer ceux-là. On va les faire passer comme ça. Je vais rapprocher la caméra après. C'est censé ne pas bouger. C'est censé monter et descendre quand même. Je tiens à le signaler. Donc on va supposer quand même qu'on a assez de mou à ce niveau-là. D'accord. Donc c'est serré parce que cet axe-là est censé monter et descendre. Donc je pense que là, on vérifie. Voilà, il y a assez de câbles pour monter et descendre. Donc voilà pourquoi c'est bien attaché. C'est pour éviter que ça se balade. J'installe les serges câbles et les colliers de serrage. Je dirai après, je les serrerai correctement. Le deuxième, je le passe. Et après, on va les serrer. Si je retrouve ma pince qui est là. Et on va serrer le tout. On va le faire passer ici. C'est pas mal. Et après, j'ai deux connecteurs à brancher à deux autres connecteurs. Et ça tombe bien. Il y a un mâle femelle, un mâle. Donc, il y a deux femelles et deux mâles. Alors, lesquelles vont vers lequel ? Donc, le jaune va... C'est une bonne question. Donc j'ai deux. Alors, combien j'ai dit ? Il y a une stop, il se trouve. J'en ai un long. Alors, on va prendre celui qu'on maîtrise le mieux. C'est celui du Z. Qu'on voit le mieux. Donc, celui du Z. On va le brancher. Je me demande de le mettre par au-dessus. Non, je le mettrai par là. Ouais. Donc, le Z, c'est sur le... Ah, ben, brancher le câble moteur sonar. Par exemple, le connecteur du câble jaune sur le fin de course Z. Lame courte. Donc, le connecteur jaune sur... Rappelez-vous, il y avait un unstop qui avait des connecteurs longs et un plus court. Voilà. Celui-là est là. Et l'autre. Voilà. Alors, ça pendouille un peu. Moi, j'aurais dit, tiens, c'est dommage. J'aurais bien branché ça. Ça pendouille un peu. Eh ben, c'est normal que ça pendouille. Parce que... Eh ben, parce que, plus que ça se déplace, on doit arriver jusqu'en bas. Donc, l'axe... Ouais. Ça va descendre en même temps. Je pense que... On verra ça. L'or... On me dors de la mise en marche. Mais ça devrait passer. Donc, je l'ai laissé pour l'instant pencher vers le bas. J'espère que je ne vous trompe pas. Donc, j'obtiens ça pour l'instant. Donc, ici, on a les deux câbles pour les deux unstop. Le moteur qui est branché ici. Ça va descendre. Et... Les câbles avec le moteur, on va laisser vers le bas. Parce que ça va descendre et remonter. Je pense que ça ne va pas... Je pense que ça doit être la bonne position. Pour l'instant, rien n'est... C'est pas contredit sur la doc. Donc, je coupe les pascales. Au pire, s'il y a un souci, je les enlèverai. Et on refera le montage. On refera le câblage. Et bien voilà. Ça y est, c'est fini. Je dis, voilà. Mais la vidéo fait quand même un certain temps. Il n'est pas vraiment de 45 minutes à 50 minutes de câblage. Mais en théorie, mon imprimante, les 3 Metal Meshion, est prête à être mis en marche. Et nous n'allons pas le faire maintenant. On va le faire à la prochaine vidéo.